Ce qui est intéressant avec ces verres, c'est que vous ne savez pas lorsque vous dégustez les vins si c'est un vin rouge, un vin blanc ou un vin rosé. Grâce à ça, on apprend beaucoup de choses et on apprend beaucoup que dans le domaine du vin, on a beaucoup d'idées reçues. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système, on n'arrive pas à savoir si le vin est un vin jeune, un vin vieux, si le vin est un Bordeaux, si le vin est un Bourgogne. Et lorsqu'on déguste en général ces vins, on les déguste également soit dans une bouteille sans étiquette, ce qui peut être le cas ici, soit donc dans un vin qui est carafé. Donc le principe de ça, c'est qu'on essaie de sensibiliser les personnes dans le domaine du vin de la formation au fait que tout ce que vous avez appris dans le domaine du vin, vous pouvez commencer par l'oublier. Ce n'est pas facile. Alors pour certaines personnes, ça va assez vite parce qu'elles ne connaissent pas grand-chose. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de repartir avec des connaissances et des bons outils pour connaître le vin. Le principe de ce panneau, de ce poster, ce n'est pas de dire que les choses sont difficiles, c'est au contraire d'essayer de simplifier l'approche un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas forcément, quand vous allez goûter des vins, être obligé de connaître toute la palette au niveau couleur, mais simplement de retenir ce que j'ai essayé un petit peu de marquer ici, c'est-à-dire dans l'œil, tout de suite, avoir un petit peu une idée. Alors bien sûr, quand on a un verre comme ça, c'est plus difficile, c'est le but du jeu. Très très vite, être capable au niveau d'œil de se dire si on est sur un vin jeune ou sur un vin vieux. Je vais faire circuler ce petit échantillon, monsieur, et ce petit échantillon, madame, si vous voulez bien l'ouvrir et le sentir. Alors il n'y a pas de piège, c'est des arômes que vous connaissez, qui pour certains remontent à l'enfance. Je ne sais pas si ça vous rappelle des sirops de grenadine ou des sirops de fruits rouges ou de fruits noirs. Est-ce que vous connaissez déjà les arômes, les verres, les petites flacons, vous les avez là-bas ? Autant que ça arrive, excusez-moi. Dégustation de vin, en général, les gens s'arrêtent là. Ils pensent. En général, vous avez des méthodes de formation qui sont la vue, le droit et le goût. En sachant que le goût, c'est un mot qu'on n'aime pas trop utiliser parce qu'il y a goût, il y a dégoût. Et le goût du vin, ce n'est pas forcément l'organe du goût. C'est j'aime le vin, j'aime pas le vin. Vous comprenez la différence ? Donc, en fait, on a trois sens sur les cinq. Et là, on a donc le toucher, on va en parler. L'important, quand vous avez le verre, que vous tenez par le pied, donc dans le bon sens de préférence, l'important, c'est de ne pas hésiter, donc en général, à déguster sur un fond blanc. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, pour voir les défauts, pour voir si le vin a des dépôts, si on a une bonne napidité ou une densité, on voit que le vin est structuré ou pas. C'est important, effectivement, de le faire tourner à la taille du verre sans même commencer à sentir, etc. Rien que déjà, quand vous mettez comme ceci, nous, on va s'intéresser à des vins qui ont un potentiel qualitatif, qui sont des vins complexes et qui sont des vins en général d'exception. C'est des vins qu'on ne boit pas tous les jours. C'est des vins qu'on va garder pour les vins de l'automne. Donc ici, vous êtes souvent sur le niveau de dégustation, où vous dégustez les choses un peu par habitude et vous buvez un peu toujours les mêmes vins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect culturel. Mais plus vous allez, en pensant à ce qu'on a vu aujourd'hui sur l'œil, enfin sur la vue, sur les organes de dégustation, les cinq sens, vous allez aller vers le sixième sens. C'est quoi le sixième sens ? C'est à un moment donné d'être capable de parler de ces sensations, de ce que vous ressentez. Donc vous partez de quelque chose que vous avez appris, ou dont vous avez hérité, pour aller vers quelque chose, vous allez vous-même vous mettre en situation d'avoir votre propre opinion et pas simplement de faire les choses parce qu'il faut les faire et parce que les autres les font. Le principe d'une dégustation, d'une formation de dégustation, c'est à un moment donné de révéler votre potentiel vinique, votre potentiel sensoriel. Là, on est sur le vin aliment, le vin qu'on boit très régulièrement. Et plus on monte vers le vin objet, plus on va vers le sujet. C'est-à-dire que là, le sujet central, c'est le vin. Et plus vous allez vers le sensoriel, plus le sujet central, ça devient vous puisque finalement, qui goûte les vins ? Donc le meilleur vin du monde, c'est celui que vous goûtez ici. Je veux dire, quelque part, c'est le vin que vous préférez. Sous-titrage Société Radio-Canada